Allez, nous ouvrons la discussion, la discussion générale. Madame Intermeyer, première oratrice, 5 minutes pour le groupe socialiste et apparenté. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Lois, Madame la Rapporteure, Chena Emmer, mes chers collègues, chers Didier Paris, avec qui nous avons beaucoup échangé. S'agissant du parquet européen, le texte dont nous discutons depuis plusieurs semaines, et l'aboutissement d'un travail de plus de 20 ans, vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, et c'est à Christiane Taubira et à Nicole Belloubet que je pense, et puis à vous aussi, Monsieur le Ministre, parce que vous n'êtes pas pour rien dans la production de ce texte, finalement. Voilà. Si on l'avait oublié, on nous le rappelle. C'est une belle avancée institutionnelle, et d'évidence, le parquet européen est l'institution utile pour lutter contre la fraude fiscale pour les crédits européens. Cette nouvelle juridiction, intégrée dans notre système national, pose le principe de l'indépendance du parquet, et plus que jamais la question du statut du parquet français. Le parquet européen pourra être le vecteur d'un ensemble de normes et de valeurs dont pourront s'inspirer certains États membres de l'Union européenne, dont le système judiciaire nous inquiète. Je pense notamment à la Pologne et à la Hongrie. Bien que ces États ne soient pas engagés dans ce processus, il est opportun d'espérer un cercle vertueux. S'agissant ensuite de la justice spécialisée, plus spécifiquement de la justice pénale environnementale, il s'agit là du résultat d'une indigente activité judiciaire, en lien avec un budget insuffisant, mais aussi, ceci expliquant cela, avec une société qui a tardé à placer au cœur de ses préoccupations l'enjeu environnemental. La justice spécialisée est présentée comme une première réponse à la complexité du droit de l'environnement. J'appelle à votre vigilance sur le fait qu'elle ne fasse pas l'objet de convoitises de la part de lobbies. Nous connaissons leur capacité à s'organiser autour de pôles, ainsi identifiés. La vigilance s'impose à ce sujet. La Convention judiciaire d'intérêt public, proposée par le texte, a été au centre de nombreux débats. Elle a démontré son efficacité et son pragmatisme en matière fiscale. Nous l'avons mis en place dans le cadre de la loi Sapin 2. Il ne s'agit pas ici de rattraper des fraudes fiscales, mais de réparer l'atteinte à un bien commun que constitue l'environnement, donc une atteinte irréversible. La Convention judiciaire d'intérêt public méritait donc plusieurs adaptations afin de doter son caractère opaque à une situation qui mérite la transparence et la pédagogie. Ainsi, nous regrettons que les associations de protection de l'environnement agréées, dont l'expertise aurait pu éclairer le magistrat en amont de la négociation, ne soient pas entendues par le procureur avant d'engager celle-ci. Un décret aurait permis cette organisation. La publicité des conclusions de la Convention judiciaire d'intérêt public, proposée par un amendement de mon groupe, aurait été aussi une façon de suppléer à une audience qui n'a pas lieu et répondait à une volonté de pédagogie et de prévention. La création de la justice spécialisée est un premier pas. Nous restons sur notre fin au regard de l'urgence climatique et des préoccupations des nouvelles générations. Le rapport justice et environnement dont ce premier texte de loi s'est inspiré comporte des propositions tout à fait opportunes, qui ont fait l'objet d'ailleurs d'amendements de notre part. Il en est un qui devrait prospérer, il me semble. Il s'agit de la création d'un référé judiciaire spécial en matière environnementale, outil précieux pour suspendre les risques d'atteinte grave à l'environnement. Nous y travaillons et nous vous le proposerons dans un texte à venir. Enfin, l'article 12, Monsieur le Ministre, relatif aux professions réglementées, est pour moi l'article du renoncement. Renoncement parce que nous avions une toute autre ambition dans le cadre de la loi Macron que les conventions volontaires obligatoires. Renoncement au surplus parce que sur la base de cette proposition du gouvernement, nous considérions indispensable que ce dispositif fasse l'objet d'un texte réglementaire fixant avec les professions les règles élémentaires de ce fonctionnement de sorte de la protéger des conséquences anticoncurrentielles. La majorité aurait dû être en soutien de la loi de l'ancien ministre de l'économie, aujourd'hui président de la République. Elle a supprimé, modifiant ainsi le texte du Sénat, la seule entrée réservée à l'autorité de la concurrence. Je salue à ce sujet le sénateur-rapporteur Philippe Bonnecarère. J'ai le souvenir d'un rapport de l'inspection des finances qui n'avait pas fait plaisir à la profession et qui a commandé en 2015 le texte porté par Emmanuel Macron. Il ne me semble pas que le renoncement soit le meilleur moyen d'éviter un nouveau traumatisme. Globalement, monsieur le ministre, le texte recueille notre adhésion. Le parquet européen est une avancée tant sur le plan de la fraude fiscale que de l'alignement des systèmes judiciaires des États européens. La spécialisation de la justice est un signal fort de notre volonté d'adresser les préjudices environnementaux. Nous espérons qu'il s'agit là de prémices de la justice environnementale et que nous poursuivrons sur cette lancée. Les citoyens et notamment les jeunes générations nous y attendent. Je finirai par ces mots d'Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies. L'urgence climatique est une course que nous sommes en train de perdre, mais nous pouvons la gagner. Merci, madame la députée.